Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S503 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 29 septembre 2022. Cette semaine dans le Flash Actu, Tamron adapte son 150-500mm en montour Fujifilm X, le salon de la photo ouvre ses portes dans quelques jours à Paris et le prix bailleux des correspondants de guerre revient pour sa 29ème édition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. On n'arrête plus Tamron qui enchaîne ces derniers temps des annonces à une vitesse grand V. La dernière en date est l'adaptation de leur super télézoom 150-500mm en monture Fujifilm X. C'est donc le troisième objectif de Tamron, décliné dans cette monture après un 18-300mm et le 17-70mm f2.8. Ce nouveau 150-500mm équivaut donc à un 225-750mm en tenant compte du coefficient de conversion de 1,5 fois imposé par le format de capteur APS-C. L'objectif est composé de 25 éléments répartis en 16 groupes avec un élément XLD à très faible dispersion, 5 éléments LD à faible dispersion, 2 lentilles asphériques et le revêtement BB-BAR G2. Il exploite une motorisation autofocus linéaire VXD et intègre une stabilisation optique programmable. L'objectif est protégé contre les intempéries, mesure 21 cm de long replié et pèse environ 1,7 kg sans son collier de fixation trépied. Le nouveau Tamron 150-500mm f5-67DI3-VC VXD en monture Fujifilm X sera disponible le 13 octobre prochain. Pour l'instant, son prix reste encore inconnu. On en parle depuis le début de cette cinquième saison. Le salon de la photo est de retour cette année et se tiendra du 6 au 9 octobre prochain à Paris. Attention, changement de lieu. Oubliez la traditionnelle porte de Versailles. Le salon se tiendra dans la grande halle du parc de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. Au programme de cette nouvelle édition, un salon qui se veut, selon les organisateurs, réinventé. Vous retrouverez donc évidemment les plus grands constructeurs de matériel photo et vidéo sur leur stand pour prendre en main les produits, poser vos questions, assister à des conférences ou des workshops et découvrir de nombreuses animations. On retrouvera également un village de vente pour faire vos achats qui propose traditionnellement des offres spéciales salon. Le salon, pour sa part, proposera la nuit de la photographie portée par le magazine photographie.com, une grande exposition de la photographe Françoise Huguier intitulée « De femme à femme ». Un cycle de conférences, les grandes rencontres et des ateliers encadrés par des photographes. Pierre-Antonis Allard pour le portrait en studio, Jean-Christophe Béchet pour la street photo et Jean-Christophe Ballot à la photographie d'architecture. Enfin, des photos spots thématiques pour tester en condition réelle les boîtiers optiques seront installés tout à l'intérieur du salon. Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel du salon de la photo. Pensez à vous inscrire auprès d'un constructeur pour obtenir votre invitation. Et enfin, pour terminer, on continue avec les grands rendez-vous de la photo pour cette rentrée. Le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre se déroulera du 3 au 9 octobre prochain dans la ville de Bayeux en Normandie. Au programme de cette édition, des expositions évidemment, mais aussi des soirées, des projections et de nombreux rendez-vous. L'exposition et événements de cette édition est celle des photographies jamais dévoilées du journaliste Albert Londres décédé en 1932 et connues pour son art du récit, son engagement contre l'injustice et les violences les plus diverses à l'encontre des fous, des prostituées, des bagnards et des noirs traités en esclaves. Il sera également possible de découvrir une exposition de Haris Messinis de l'AFP sur la guerre en Ukraine, une exposition collective portée par Médecins sans frontières sur les gangs à Port-au-Prince, une exposition de Kiana Ayeri sur les femmes afghanes, une exposition d'Edouard Elias et Abdouloman Eassa sur le Jebel Mara au Soudan, et enfin une exposition multimédia d'Evgeny Maloletka et Mtislav Chernoff d'AP sur Mariupol. Le programme Pomblet est à retrouver sur le site officiel du festival. Bon ben voilà pour l'actu, ça y est on est vraiment à la veille de l'ouverture de ce nouveau salon de la photo réinventée. Benjamin ? Ouais bon moi je vais surtout aller voir... Est-ce que c'est vraiment réinventé tout ça ? Avant d'y être c'est difficile de le dire, non on se réjouit. Qu'il ait lieu à nouveau. Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Moi je traque toujours les places pour assister à la conf de Pesquet, Munier et Barista. T'as réussi à en avoir lieu ? Oui, effectivement. Écoute, ça se présente pas mal, mais bon, tant que je l'ai pas, j'attends. C'est comme l'accréditation, je l'ai pas encore reçu. Donc voilà. Non, c'est bien. C'est juste dommage que Bayeux soit en même temps que le salon. Bah oui, tu vas devoir faire un choix là. Voilà, il va falloir faire un choix et d'autant plus. Edorelias m'avait parlé de cette expo dont tu as parlé, qui l'a fait au Sud-Soudan et qui a l'air absolument dingue, aussi bien sur le fond que sur la forme. Donc ouais, je suis encore à étudier les options. Voilà, ça va pas être simple. Sinon, tu peux jongler. T'as jeudi-vendredi. Absolument. 4 jours sur le salon de la photo. Jeudi-vendredi et donc la fameuse conf ciel-termer et le vendredi à midi. On vous le rappelle, il y a peut-être encore des places à prendre. Damien, toi, t'as prévu quelque chose de particulier pour Phototrend sur le salon ? Alors déjà, on est très content que le salon reprenne parce que ça fait quelques temps qu'on n'avait pas eu le plaisir de se retrouver avec les constructeurs, les visiteurs et tout ça. Donc c'est cool. Nous, comme d'habitude, on est un peu un électron libre sur le salon. On n'a pas de stand. Donc on vient surtout voir les différents constructeurs, voir, même si on est en courant des nouveautés, voir comment aussi le public réagit aux nouveautés. Donc on est content de pouvoir venir en physique. Et les conférences diverses et variées ont l'air très, très intéressantes. Donc on va peut-être y assister également. Ouais, celle de Huguet aussi. D'ailleurs, il y aura les rencontres de Bamako qui vont reprendre. François Huguet est à l'origine des rencontres de Bamako. C'est la marraine du Mali. Bien, de ce formidable événement international qui aura lieu en fin d'année là-bas au Mali. Elle n'y sera peut-être pas, mais ce sera peut-être l'occasion d'aborder tout ça avec elle aussi, de l'écouter, parler de tout ça. Donc ça va être passionnant. Et puis, Phototrain n'aura pas de stand, mais il sera là. Et puis, bon, on peut citer des confrères qui seront probablement là. Il y aura Polka, il y aura Réponse Photo qui auront des stands. Et il y aura effectivement tous les constructeurs pour aller manipuler les dernières optiques et les boîtiers dont on va parler au cours de l'émission. Bon, ben, rendez-vous la semaine prochaine. Niveau actu, Benjamin, j'ai l'impression que ça frétille chez Sony. Ça frétille. Est-ce que c'est l'imminence du salon qui fait que ça frétille un peu plus ? Non, je ne crois pas. Mais ouais, ça frétille chez Sony. On dirait qu'il y a une petite caméra qui sort. Alors, toujours l'accent mis sur la vidéo, la vidéo très haut de gamme. Donc, on a un FX30 qui débarque. C'est une sorte de FX3 APS-C. Donc, c'est un appareil qui ne va pas parler à tout le monde. Il n'y a pas de viseur, un écran rentable dans toutes les directions. L'ergonomie est vraiment faite pour installer l'appareil sur des rigs. Mettre plein d'accessoires dessus. Exactement, accessoirisés au maximum. Donc, ça va séduire probablement les vidéastes. On en reparlera quand on aura plus d'infos sur la bête. Bon, et bien voilà pour l'actu cette semaine.